Sous-titrage Société Radio-Canada Voici votre Vision Portneuf Bonjour et bienvenue à Vision Portneuf Ici Stacey Anne-Marie et aujourd'hui c'est le retour de Vision Cinéma Où nous avons rencontré nul autre que le maire de Cap Santé, Denis Jobin Mais avant, voici un reportage documentaire sur la joêlière Hélène-Marie Lebel Bonjour, je m'appelle Hélène-Marie Lebel Je suis propriétaire de Création Hélène-Marie Et je fabrique de la joêlerie de cuivre Pourquoi j'ai commencé en joêlerie? Il y a quelques années, j'ai décidé de faire un bijou pour ma mère Parce que ma mère, c'est une femme qui aime les choses uniques Fait que j'avais commencé avec de l'enfilage Simplement, j'avais acheté des baies puis du fil Je savais même pas comment tâcher les fils puis les baies ensemble En tout cas, j'ai appris ça vite vite sur des tutoriels sur Internet Puis à un moment donné, j'ai décidé que je voulais aller plus loin Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler le métal, le cuivre entre autres Je travaille aussi l'argent, mais j'aime le cuivre parce que j'aime le cuivre Tout simplement, j'aime la couleur du cuivre, j'aime la noblesse de ce métal-là J'aime vraiment travailler ce métal-là Comme difficulté, c'est sûr que quand t'es autodidacte, tout est une difficulté Au début, tu sais même pas comment couper un morceau de fil Tu sais même pas comment scier un morceau de métal Faire une forme, quel-ci utiliser Fait que tout est une difficulté Par contre, au niveau du cuivre, la difficulté est très élevée Parce que c'est pas comme l'argent-pilar La soudure est très différente On utilise rien qu'une seule soudure, contrairement à l'argent-pilar Que c'est trois, quatre soudures de différentes températures Nous autres, il faut tout faire d'une claque Puis c'est vraiment haute température Puis il faut faire attention de pas faire fondre ton morceau Fait que ça, c'est la difficulté qui reste constamment Mais pour le reste, c'est ça En force de pratiquer, je deviens avec un peu plus de doigté dans ce que je fais Sous-titrage ST' 501 Mon style, je vais dire ce que les gens m'ont dit Ils m'ont dit que ça ressemblait un peu à un mélange d'Amérindiens et arts nouveaux Comme style C'est pas volontaire, j'ai pas cherché à faire ça Mais j'ai toujours aimé les franges J'ai toujours aimé les choses très organiques Alors mes bijoux reflètent beaucoup ma personnalité à ce niveau-là Mais ce qui m'inspire beaucoup souvent, ça va être la nature Ça va être des pierres Je peux partir, tu sais, des fois tu vas faire un design, tu vas intégrer une pierre Mais moi je vais, probablement des fois je peux arriver à prendre une pierre Puis il faut que je trouve un design pour cette pierre-là Juste celle Fait que là, je vais partir puis je vais faire de quoi de vraiment spécial Les pierres que j'utilise, il y en a beaucoup, beaucoup Je vais en nommer quelques-unes Les jaspes en général, il y en a à peu près 500 Fait que je n'y nommerai pas toutes J'aime la rimar, la labradorite, la turquoise, les pierres de lune Ce sont pas mal dans mes pierres préférées Où je les prends, mais ce que je fais souvent, je fais comme pour moi Ce que je veux faire, c'est que j'encourage les artisans qui, eux autres, les taillent Moi, ce que je dirais à quelqu'un qui commence ou qui voudrait faire ça Premièrement, je dirais « pensez » Parce que, veux, veux pas, il y a un gros investissement là-dedans Quand on tombe dans la joaillerie, on tombe dans les outils, c'est très dispendieux On tombe dans le matériel, très dispendieux Fait qu'il faut que la personne soit vraiment sincère Et honnête et pensée qu'elle va partir avec ça pour au moins 25 ans Si elle n'est pas sûre, si c'est juste pour essayer Je lui garde ta pône, je lui dirais ta pône dans un atelier pour quelqu'un Pour être sûre Aussi, je conseillerais à quelqu'un de jamais copier Ce qui est le problème chez beaucoup d'artisans Il y a des gens qui ont du talent pour travailler Mais ils n'ont aucune imagination, puis ils volent les idées des autres Fait que c'est ça que je dirais à la personne Trouve ton style, trouve-toi Des fois, c'est long, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans Pour trouver ton style, mais trouve-le Trouve-toi pour te démarquer C'est important parce que tu ne percebes pas si tu refais les choses des autres Ou si tu copies les styles Ou si tu essaies de faire des choses à mode L'important, c'est de se démarquer Comme qualité, justement, ce que ça prend C'est une personne qui est excessivement patiente C'est une personne qu'il faut qu'elle soit minutieuse Il faut être capable de se concentrer Parce qu'au moment, une chose qu'on apprend en tant que joaillier Puis tous les joailliers vont vous le dire Tu ne vas pas travailler en bas dans ton atelier Puis pas filer pour travailler Parce que c'est la meilleure manière de scraper Puis du métal, c'est du scrap, mais tu es fait Tu recommences Fait qu'il faut que tu prennes le temps Fait qu'il faut être minutieux Puis il faut surtout avoir beaucoup d'imagination Beaucoup être... Chercher à pousser ce qu'on a dans la tête Sous-titrage ST' 501 En fait, ce que je peux dire que je suis fière dans ce que je fais C'est que depuis le début, j'évolue constamment Je veux dire, moi, je ne suis pas une personne qui peut plafonner Si tu regardes mes bijoux d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans Puis aujourd'hui, tu vas voir qu'ils sont complètement différents Ils sont plus poussés Ils sont plus... En tout cas, j'utilise des techniques que je n'ai jamais utilisées J'essaie d'aller plus loin dans ce que je fais Beaucoup plus loin Puis je vais continuer de faire ça Pour en apprendre davantage sur la joêlerie Je vous invite à visiter le site Création Hélène Marie Poursuivons maintenant avec le tournage du vidéoclip de Cirque Pathétique Réalisé et monté par Nicolas Proulx et Sébastien Hamel de Vision Portneuf Oui, bonjour, ici on a Sylvain Hudon Animateur en chef de la Maison de jeunes de la TUC Défis jeunesse du Haut-Saint-Maurice Et je vous présente mon coordonnateur Alexandre Lehoux de la Maison de jeunes de la TUC Et action Depuis 2011, à la TUC, on a le comité prévention des dépendances On a plusieurs organismes communautaires dans le comité La SQ aussi est dedans Les écoles et puis le centre de santé Et puis on fait des projets en prévention des dépendances Depuis plusieurs années On a déjà fait une chanson avec Alain Giganc à la TUC Les jeunes ont composé une chanson Et là on en a fait une autre avec Cirque Pathétique On a composé une chanson et puis on a fait un vidéoclip Non, fais pas car c'est en toi Ah bien moi, c'est pathétique J'ai eu la chance de travailler l'année passée aussi avec la Maison de jeunes de la TUC Puis les gars sont super On a déjà fait une petite vidéo aussi Qui était une toune qui dit ça vaut pas la peine Puis cette année, ils m'ont rappelé Il y avait un projet pour la prévention de toxicomanie Fait qu'on a embarqué là-dessus Tu as toutes les ressources en toi pour réussir Vas jusqu'au bout de toi-même T'as beaucoup à offrir T'as le droit d'avoir tes idées Tes propres envies N'oublie pas que tu seras toujours Le mec de ta vie T'as le droit d'être différent Alex en fait c'est un personnage Qu'au début il est très facilement influençable Puis qu'il se tient avec sa gang d'amis Qui consomment des cigarettes De la drogue, de la bière En tout cas plein d'enfants et mal Puis plus que le vidéoclip avance Puis plus que Cirque Pathétique Plus que sa blonde Il essaie de l'encourager pour qu'il lâche ça Puis qu'il tourne dans le bon sens Puis plus que ça va Puis plus qu'il tient fort, fort, fort à ses études Puis qu'il persévère Puis il travaille fort Pour reprendre son secondaire 5 Puis avoir son diplôme Puis à la fin du vidéoclip tu vois Qu'il a enfin réussi son objectif Il est important de se tromper Dans vie pour apprendre Essaye et tu verras Que tu pourrais te surprendre Ce n'est pas un échec C'est un apprentissage Il y avait des collages Mais n'oublie pas l'atterrissage N'oublie pas que tout ce qui monte Un jour redescend N'oublie pas ce qui t'arrive C'est de toi que ça dépend Peu importe le chemin sur le tien Car il est en toi C'est ce que tu décideras C'est une petite chanson clin d'oeil à ça Qui disait, tu sais Arrête de t'en faire trop Viens-t'en, sors ça de ta tête On s'amuse Puis regarde C'est sûr que la vie est dure par bout Mais regarde T'es capable de t'en sortir Il ne faut pas que tu oublies que Ok, c'est lourd, c'est difficile Mais tout est en toi Fait qu'essaye pas de geler ça Ou de t'en aller vers La toxicomanie C'est un petit peu ça Puis là, on a fait la chanson Puis aujourd'hui, c'était à Donnacona On est venu tourner le vidéoclip Qui est relié à ça aussi Utilise tes valeurs Comme source d'énergie Ne t'enfonce pas la tête Dans le sable Et dis oui à la vie Choisis-toi Suis ta voix Peu importe le prix Vira qu'on sent vraiment bien Quand on réussit Sois-en convaincu Et mets en place ton propre honneur N'aie pas peur Et surtout, écoute ton corps Tu seras toujours le mieux placé Pour faire les bons choix T'as le droit à l'erreur Fini le temps d'être cloué sur la... Pour ce vidéoclip-là Ce qu'est-ce qu'on a fait On a pris un jeune Où est-ce qu'il avait Des problèmes de consommation Qui avait un laissé aller à l'école Puis nous autres Pour le vidéoclip On considérait que c'était important D'impliquer nos jeunes ici De la tuque Fait que pour notre vidéoclip On a pris un jeune Qui était représentatif de leur masse Puis on l'a fait acter Pour le vidéoclip On lui a mis des problématiques On lui a fait vivre l'événement Puis on voit les côtés positifs De la chanson Le renforcement positif Qu'il y a en dedans de lui Les paroles qu'il peut avoir Qu'il peut supporter Qui va faire en sorte que plus tard Les gens qui ont écouté la chanson Vont être capables de s'identifier Chacune des paroles Qu'il va en voir Durant la chanson Sous-titrage ST' 501 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 Pensez-vous que le fait que Rodrigo ou Robert De Niro transporte son bagage physiquement peut aussi aller du fait qu'il transporte son bagage émotionnel en chemin vers sa rédemption? Oui, ça fait partie parce qu'il accepte d'aller vers le peuple des Guarneries, mais ce qu'il n'accepte pas sur le champ, c'est de se départir de tout l'attachement qu'il a de son passé, de son matériel, donc il le traîne. Parce que c'est lui qui veut le traîne. C'est un peu le mercenaire qui devient le mercenaire qui devient le mercenaire qui devient le mercenaire qui devient un peu la fin de sa quête spirituelle. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rue... Là, on va parler de votre deuxième choix de film. Oui, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc c'est un film très original dans la forme. Oui, dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. Et puis le scénario de base, souvent on peut y échapper parce que justement, par la facture qui est éblouissante. Je donne juste quelques images, quand Amélie Poulain se liquifie parce qu'elle est déçue. Je me semble qu'on a déjà ressenti ce sentiment-là, mais de l'avoir vu la première fois, l'écran, on est surpris. Son cœur qui bat à la poitrine. Et puis la couleur, la musique de Yann Thersen. Mais il y a une histoire de fond qui est fondamentale et c'est pour ça, on dit toujours, c'est un peu comme l'opéra, on peut faire une belle musique, mais s'il n'y a pas le livret, le livret sans musique, il y a quelque chose de magique qui converge, qui fait que c'est un succès. Puis quand on s'y arrête profondément, on se rend compte que c'est l'histoire d'une personne qui n'a pas été à l'école, qui vit seule, qui se bâtit un monde imaginaire. Qui n'a pas eu d'affection. Qui n'a pas eu d'affection et qui se replie un peu sur elle dans les simples plaisirs. Lorsqu'elle est adulte, elle travaille au Café des Deux-Moulins, elle est serveuse. Et puis, comme le dit la voix off, elle se contente de mettre les mains dans les graines, de casser la crème brûlée avec la petite cuillère, puis faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. La vie est belle, mais il ne le fait que de plaisir. Mais les plaisirs, ce qu'on veut toujours dans les plaisirs, c'est les renouveler constamment. Et à un moment donné, dans le film, elle se rend compte qu'elle pourrait aller plus loin que ses simples plaisirs. Et là, il y a un fait marquant, c'est qu'elle écoute les nouvelles et puis elle apprend que les dédailles sont décédées. Il faut prépenser que c'est ça le fait marquant. Oui, ça fait que là, on dirait que les dédailles sont décédées, alors elle en l'échappe son flacon, une petite boule de verre roule, elle décolle d'une tuile et elle se rentre la main dans cette tuile contre le mur et elle découvre une petite boîte métallique. Et là, la voix off dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, seul celui qui est rentré pour la première fois dans le tombeau de tout temps qu'elle pourrait ressentir ce qu'Amélie ressentit. Un petit trésor. Un petit trésor. Elle ouvre la boîte, elle voit que c'est des souvenirs d'enfants et là, elle se donne comme mandat en disant, je vais restituer à son poste, je retrouve le propriétaire, je vais le restituer. Et puis si ça modifie sa vie, ça le rend heureux, voilà dans le quoi je m'engage. Donc le film, ce qu'il traite, c'est que le bonheur pour les autres, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier là-dedans. Donc c'est là qu'il y a un élément universel dans ce film et il est évidemment dans une facture extraordinaire. Déjà juste le descriptif au début, là je reviens, là je sors du fond pour revenir dans l'enveloppe, mais juste l'élément descriptif, cette voix off qui dit, lui c'est le père, il aime ceci, il n'aime pas ça, elle c'est là. Et là, une fois qu'on a tous ces personnages-là, c'est comme un carrousel qui part. Merci de votre passage avec nous à Vision Cinéma. C'est déjà tout. Avec moi, le maire de Cap-Santé, Denis Jobin, et on vous souhaite bon cinéma! C'est ce qui termine notre émission. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook pour plus de détails sur tous nos reportages. Je suis Stacey Anne-Marie pour votre Vision Forneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada